Des orpailleurs à la recherche du métal jaune. Yacouba a perdu la vie sur ce site dans la nuit du 28 février dernier, suite à un éboulement. Le représentant du coordonateur du site nous amène sur le lieu du drame. La corde qui servait d'entrer et sortir du trou est bien nouée. Un trou de plus de 200 mètres de profondeur. On a reçu l'information qu'il y a eu un éboulement. Donc nous sommes rendus dans le lieu, j'ai trouvé effectivement les orpailleurs, j'étais préoccupé en tout cas pour évacuer le corps. Mais bon, on est resté en temps, jusqu'au soir, ils n'ont pas pu. Nous on est rentrés et c'est vers l'honneur du matin qu'ils ont pu extraire le corps. Bonaventure Traoré témoigne quant à l'origine de cet éboulement. Tout serait parti d'une fissure à l'intérieur du trou au moment où le défunt et cinq de ses copains y étaient. Pris de panique, ces derniers arrivent à sauver leur vie. Mais Yacouba n'a pas eu cette chance. C'est dû à souvent beaucoup de galeries dans les trous. Voilà, bon, on peut faire au moins trois, quatre galeries. Si on voit que cette galerie est finie, on laisse son pas de l'autre côté. Bon, entre les galeries, maintenant il peut y avoir des fissures. Du côté du syndicat des Orpayeux, le site de Bouddha n'a jamais vécu un tel drame depuis 1987, année de sa création, surtout pas en saison sèche. J'ai passé 35 ans ici. Je n'ai jamais entendu parler d'éboulement en saison sèche. Mais quand la vie de l'homme atteint sa limite, il y a toujours un incident. Pour ces Orpayeux, le secours à leur copain d'Angers a pris du temps fort de moyens et d'expériences en la matière. Tous viennent d'origines diverses, mais la solidarité reste le maître mot. On laisse entendre ces chercheurs d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada